MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de novembre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, et puis j'ai quelques petites choses à vous dire avant de passer aux choses sérieuses. D'abord donc nous avons maintenant une page Facebook qui s'appelle C'est l'Astro. Ensuite vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous pouvez aussi soutenir notre chaîne sur Tipeee. Enfin bon n'oubliez pas le live du mardi, et qu'est-ce que j'oublie, moi je ne sais plus. Les réseaux sociaux ! Ah oui, Instagram et Twitter mais vous les connaissez déjà, n'est-ce pas ? MUSIQUE Gémeaux et Ascendants Gémeaux, dans votre horoscope de ce mois de novembre, nous sommes en période de Scorpion jusqu'au 22, 22, 16 heures précisément où le Soleil entrera alors en Sagittaire. Le Soleil en Scorpion, qu'est-ce qu'il peut vous apporter ? Il gère votre secteur du travail, du quotidien, de toutes les tâches que vous faites de manière un petit peu automatique. Vous voyez, il y a un côté, on se laisse un petit peu porter par ce qu'on sait faire, par... Oui, il y a un côté un petit peu automatisme. Donc ma foi, ce n'est pas forcément désagréable. Je pense que vous n'avez pas à lutter contre ça, sauf si on vous dit, parce que c'est le secteur 6 qui est quand même un secteur un petit peu critique parfois, alors on risque de vous dire, oh ben, tu ne travailles pas assez ou tu ne vas pas assez vite, ce qui est totalement injuste parce qu'en général vous êtes rapide les Gémeaux. Donc bon, je pense que simplement, montrez, vous êtes comédien de nature, donc montrez que vous en faites des tonnes, etc. comme ça vous n'encourerez aucune critique. Alors c'est aussi un secteur lié à la forme, à la santé, au bien-être. Il est important si vous avez des examens de routine à faire, que vous ne les repoussiez pas. Je ne dis pas que vous allez être malade, simplement, il faut s'occuper de soi de temps en temps, c'est ce que vous dit le Scorpion, que bon, vous êtes parfois un petit peu négligent avec votre santé, et donc faites ce que vous avez à faire. Après le 22, le Soleil sera en Sagittaire, il sera évidemment opposé à vous et mettra l'accent sur vos relations avec les autres, sur les invitations, sur tout ce qui est, vous savez, les colloques, les réunions professionnelles, voilà. C'est vraiment le rapport aux autres qui est mis en avant, et puis aussi le rapport à l'autre, c'est-à-dire au conjoint, si vous en avez un ou une. Et bon, il faut essayer de ne pas être trop Sagittaire dans votre rapport à l'autre, c'est-à-dire ne pas être trop nonchalant, un petit peu, vous voyez, le Sagittaire, il a toujours un côté tout est facile, rien n'est un problème. Alors si l'autre vient vous dire ça c'est un problème, écoutez-le ou écoutez-la. MUSIQUE En ce qui concerne vos affaires professionnelles, on y retourne puisque c'est Mercure qui gère tous les rendez-vous, vous voyez, mais bon, plus le côté quotidien du travail, pas du tout la carrière en général. Donc Mercure est aussi en Scorpion comme le Soleil, et elle est rétrograde. Donc il est très possible que vous ayez demandé quelque chose, que vous attendiez peut-être qu'on vous parle d'une promotion, ou que vous ayez demandé des documents, et que vous voyez le genre de documents dont on a besoin, peut-être pour faire une carte d'identité, enfin j'en sais rien, des papiers, vous voyez, de ce genre, et qu'avec Mercure rétrograde ça n'arrive pas, ça prend son temps, ça n'est pas... Rien ne circule librement et facilement quand Mercure est rétrograde, et donc là franchement n'essayez pas d'accélérer les choses, ça ne servirait à rien, et surtout ne vous engagez dans rien tant que Mercure est rétrograde. Ne signez rien, n'acceptez pas, si on vous envoie des colis, vous voyez, vous regardez avant de les accepter, on ne sait jamais, il pourrait être endommagé, vous voyez, soyez vigilant, vigilant, gardez votre esprit, votre sens de l'observation bien, qui est toujours excellent, donc vous vous en servez à chaque fois que c'est nécessaire. Après le 20, ma foi ça ira mieux parce que Mercure ne sera plus rétrograde, et très progressivement elle va se remettre sur le bon chemin, mais certains natifs du 2e décan vont sentir le fait qu'elle se soit arrêtée, qu'elle stationne un petit peu avant le 20, quelques jours avant le 20. Elle va se remettre en route et à ce moment-là, bon, il faudra patienter encore un petit peu, mais je veux dire, les informations, les papiers, tout ça circulera beaucoup mieux. MUSIQUE En ce qui concerne vos amours, vos affections, tout ce qui fait appel à votre coeur, mais aussi votre amour propre, votre estime de soi, eh bien Vénus va se trouver face à vous en Sagittaire quasiment tout le mois, et avec, bon, elle fera divers aspects, un pas très positif et l'autre au contraire très positif, mais bon, elle met l'accent quand même beaucoup sur votre couple, et sur la façon dont vous aimez, la façon dont vous exprimez vos sentiments. Alors vous êtes un rapide, vous le Gémeaux, quand vous vous mettez à aimer, bon, c'est quasiment instantané, quelqu'un vous plaît et tout de suite il occupe votre tête, parce que c'est plutôt cérébral, votre manière d'aimer. Et puis vous pouvez vous tromper, vous pouvez accorder des qualités à quelqu'un qui ne mérite pas, et c'est peut-être ce qui va se passer la semaine du 11, peut-être que quelqu'un va vous décevoir. Mais bon, comme vous êtes positif de nature, vous passerez à autre chose très rapidement, et c'est un peu votre spécialité, on dit que vous êtes un coeur d'artichaut, mais bon, ça dépend de votre ascendant, on peut pas vous définir avec une seule planète, c'est pas possible. Et on terminera sur vraiment un très bel aspect, qui est la rencontre de Jupiter et de Vénus, qui a lieu en Sagittaire une fois tous les 12 ans, et qui peut être symbole de rencontre, mais c'est pour ceux de la toute fin du signe, vous pouvez soit vous marier, faire une rencontre, entamer une vie commune, vivre un moment exaltant sur le plan affectif. Alors avec Jupiter, il y a quand même toujours une notion de l'égalité, donc je pense que soit vous pouvez vous marier, soit vous allez annoncer que vous allez vous marier, c'est dans le domaine du possible, je dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est du domaine du possible. MUSIQUE On va terminer avec Mars, votre planète d'action, action-réaction avec Mars, et elle est bien placée jusqu'au 19, elle est en balance, donc un signe qui vous donne l'envie d'entreprendre, d'être créatif, d'innover, vous voyez, d'être vraiment à l'initiative. Alors ne soyez pas non plus trop à l'initiative, parce que vous vous laissez emporter quand même par les ambiances, alors vous serez dans une ambiance surtout au boulot, très certainement, ou alors dans vos activités habituelles, vous serez dans une ambiance où vous sentirez que vous avez la forme, etc., donc vous en ferez plus que d'habitude, mais en même temps, comme vous aurez des compliments, comme on appréciera ce que vous faites, eh bien ça vous emballera, et puis vous en ferez encore plus, au risque de vous disperser, de vous fatiguer, parce que bon, on ne peut pas non plus dépasser ses limites, tout le monde en a, et vous aussi vous en avez, bien que le Gémeaux se sente toujours, comment dire, capable de tout. C'est vrai que vous avez plusieurs casquettes, souvent vous êtes doué pour plein de choses, mais bon, il faut savoir concentrer quand même vos énergies, si vous voulez être efficace, il y a une question d'efficacité. Mais je pense que ce mois-ci vous serez avec, en tout cas jusqu'au 19, avec Mars en Balance, il y aura vraiment de l'efficacité, et même de la réussite dans ce que vous entreprendrez. Même si c'est des petites choses, c'est pas grave, ça flattera votre ego, et vous vous sentirez bien à votre place. Après le 19, Mars sera en Scorpion, donc dans votre secteur du travail et de la santé, alors c'est possible que vous attrapiez froid, vous êtes sensible des bronches, de tout le système respiratoire, les Gémeaux, donc couvrez-vous, évitez les gens malades, faites quelque chose de positif pour vous, pour que vous n'ayez pas justement à vous soigner, que vous n'ayez pas de la fièvre, que vous ne soyez pas, vous voyez, avec un virus de saison, c'est novembre malgré tout, donc on peut, je pense pas que la grippe soit encore là, mais, si vous avez passé un certain âge, faites-vous vacciner, enfin vous voyez, prenez des précautions, voilà, avec ce Mars en Scorpion, il faut prendre des précautions, parce qu'il peut être excessif, vous pouvez vraiment avoir une bonne fièvre. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au mois de décembre, avec plein d'autres vidéos que vous allez avoir pour 2020, n'oubliez pas la vidéo de la semaine quand même, et puis d'acheter vos prévisions pour 2020. Vous pouvez également aller sur rtlastro, rtl.fr, ou sur le Figaro TV Magazine, ou encore vous pouvez appeler le 3210. À très vite ! Sous-titrage ST' 501